Geler la TVA sur les carburants comme dans l'outre-mer ou tout au moins l'alléger, en combinant avec l'abandon de la taxe sur les activités polluantes. Valider ensuite la démarche engagée avec les grandes enseignes corses de la distribution pour la création d'un panier de plus de 200 produits de première nécessité, accessibles aux plus précaires. Ce sont les deux propositions issues de la conférence sociale, fruit d'un travail collectif. Cette motion aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Elle amène aujourd'hui le résultat du travail qui a été effectué et elle fixe les choses en disant qu'aujourd'hui, nous voulons travailler dans le sens de solutions concrètes au service des problématiques sociales que rencontre la Côte. Ce n'est qu'un début qui devra prendre en compte à court terme d'autres besoins tout aussi urgents. On ne peut pas demeurer partiellement sur un sujet important qui est la cherté de vie sans, de façon complémentaire, aborder la question des salaires, des minimas sociaux, des pensions, des retraites et y compris même des effets de ceux qui sont produits sur les allocations. Estimant avoir une longueur d'avance par rapport au grand débat national déclenché par les Gilets jaunes, la question est maintenant d'obtenir de l'État une écoute attentive sur l'instauration d'un statut fiscal et social adapté. Sur le continent, on est encore à exprimer les problèmes ou à donner chacun de son côté son avis. Ici, nous avons identifié les problèmes et nous avons travaillé ensemble à des solutions. Nous attendons maintenant de la part du président de la République qu'il vienne en Corse pour dire que la politique de l'État en Corse va changer dans tous les domaines et notamment le domaine économique et social. L'arrivée d'Emmanuel Macron en Corse est annoncée pour la fin du mois ou les premiers jours de mars.